Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahoumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Les routes sont fermées à mouches en Arménie occidentale. 40 000 résidents d'Artsar sont restés sans abri, défenseurs des droits de l'homme d'Artsar. La plus grande conduite d'eau creusée dans la roche de la région a été découverte à Trigalagert. En Syrie, les terroristes et l'armée turque ont détruit le patrimoine historique et culturel du pays. L'Iran aurait dû soutenir l'Arménie dans la guerre d'Artsar, le député iranien Mahmoud Ahmadibigash. Le légendaire footballeur Arkady Andréassian est décédé. Les routes fermées à cause de la neige dans la Provence de Mouches en Arménie occidentale sont ouvertes aux véhicules. Les routes de 19 villages ont été fermées en raison de fortes chutes de neige. Les équipes de sauvetage travaillent pour dégager les routes fermées à la circulation en raison de la neige. Des équipes de 64 véhicules de construction qui ont eu un problème causé par le brouillard se battent jour et nuit pour combattre la neige afin que les citoyens ne soient pas victimes. Le bureau du défenseur des droits de l'homme d'Artsar estime que jusqu'à 40 000 personnes sont restées sans abri à la suite de la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan. Comme le rapporte Armen Press, l'ombudsman d'Artsar Artak Beglarian l'a déclaré lors de la conférence du presse du 22 décembre. Selon nos estimations, jusqu'à 40 000 personnes se sont retrouvées sans abri uniquement en raison de l'occupation de territoire à la suite des hostilités et d'un accord politique. La plupart de ces personnes se trouvent déjà en République d'Artsar, a déclaré Beglarian. Il a ajouté que le problème de l'hébergement temporaire de ces personnes devrait être résolu en premier. A la suite d'années de fouilles à Tigranakert en Artsar, l'expédition arménienne a découvert un grand aqueduc taillé dans la roche, qui est la plus puissante dans la région. Les archéologues arméniens craignent que la partie azerbaïdjanaise tente d'humilier leur travail à Tigranakert, qui est maintenant sous le contrôle azerbaïdjanais. S'adressant à Armen Press, Pavel Abetician, directeur de l'Institut d'archéologie et d'ethnographie, a déclaré que tant que l'Arménie vivra à côté de l'Azerbaïdjan, elle fera face à des problèmes. Se référant au fouilles de Tigranakert, il a déclaré qu'en 2020, il travaille dans cinq endroits différents. A la suite de l'énorme travail effectué, un aqueduc rocheux a été ouvert à Tigranakert. Nous avons de grands canons et des conduites d'eau dans la vallée d'Ararat, mais ce qui est préparé en Artsar n'a pas de précédent, a souligné Avetician. Selon l'agence SANA, les troupes turques ainsi que des militants de groupes terroristes ont détruit des sites culturels en Syrie. En 2018-2019, dans le cadre des opérations Khararoutia Akong et Zithinuchur, les terroristes du nord de la République arabe ont été occupés par les forces armées turques. Depuis, le contrôle des territoires étant fait passer aux mains des militants contrôlés par Ankara. Des milices pro-turques ont été vues à plusieurs propres détruire le site culturel. Selon SANA, l'armée turque elle-même a été activement impliquée dans tous ces crimes. De nombreuses valeurs historiques et culturelles ont été transportées en Turquie et vendues par les marchés. Aujourd'hui, la plupart des sites archéologiques du canton d'Afrane dans le nord-ouest de la Syrie sont endommagés. Parmi eux se trouvent les ruines de Tal Burji, Tal Ain Dara, Tal Janderes et Al-Nabihuri. Mahmoud Amadi Bigash, membre du comité de la sécurité nationale de la politique étrangère du Parlement iranien, a déclaré que le soutien à l'Arménie devrait être l'un des principes de la politique étrangère de son pays. Le député a particulièrement dit. Dans la guerre d'Artsar, l'Iran aurait dû mettre de côté sa pertinence diplomatique et soutenir l'Arménie. Selon des documents historiques, certaines parties de la République d'Azerbaïdjan et du Coca du Sud sont la patrie de l'Iran. Si quelque chose arrive à l'avenir, il devrait être remis à l'Iran. L'Iran doit soutenir l'imposition de sanctions à la Turquie par l'Europe et les États-Unis sans conditions préalables. Aujourd'hui, à l'âge de 73 ans, Arkady Andréassian, le légendaire footballeur d'Ararat, est décédé. Selon Spoutnik Arménia, l'état d'Andréassian s'est aggravé la nuit dernière. Le légendaire footballeur a été transporté à l'hôpital où il est décédé d'une insuffisance cardiaque. Le joueur légendaire est devenu le champion du RSS et vainqueur de la coupe en tant que membre de l'équipe Ararat d'Erevan et en tant que membre de l'équipe d'Erevan a remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Au cours de sa carrière d'entraîneur, il a travaillé pendant de nombreuses années à Erevan pour l'équipe Ararat. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter Akung Sasouni Shark. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada